Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli petit sablier de Noël. Donc si ça vous intéresse, restez là. Pour cela, vous aurez besoin de deux boules de Noël transparentes, de deux couvercles, de deux crayons de bois, d'un marqueur, de la gouache blanche, de colle universelle, de sel, d'une plaque de plastique transparent, d'une feuille de papier, de petits ciseaux et de scotch. Pour commencer, enlevez les accroches des boules de Noël. Ensuite, avec la feuille de papier, formez un cône pour faire un petit entonnoir pour pouvoir y verser le sel. Pour la quantité du sel, ça n'a pas d'importance, versez-en le plus possible et vous verrez qu'ensuite, on modifiera la quantité voulue. Ensuite, avec la feuille de plastique, dessinez un cercle de la taille de l'ouverture des boules. Alors moi, j'ai fait ça avec un crayon à maquillage, mais si vous avez un marqueur, c'est beaucoup mieux parce que moi, j'ai galéré. Faites ensuite un autre cercle plus petit à l'intérieur de ce cercle. Puis, découpez-le. Découpez également l'ouverture du centre. Et une fois que c'est fait, on va venir placer ce petit cercle au-dessus de la boule et on va le scotcher pour qu'il tienne en place. Ensuite, on se munit d'un minuteur. On prend l'autre boule et on enclenche le minuteur pour que le sel s'écoule pendant 60 secondes. Et voilà ! Vous pouvez jeter l'excédent et on a une autre quantité pour faire le sablier. Ensuite, on va coller la petite surface en plastique avec l'autre boule. Et pendant ce temps-là, on va peindre les crayons de bois. Si vous en avez déjà des blancs, c'est parfait. Moi, j'en avais qu'un. Donc, du coup, je suis obligée d'en peindre un second pour avoir deux crayons blancs. Maintenant, on va venir coller la boule à l'intérieur du premier couvercle. Si jamais vous n'avez pas de couvercle blanc, ce n'est pas un problème. il vous suffit de le peindre avec de la peinture acrylique à l'aide d'une éponge. On fait pareil pour le second. Ensuite, nous allons venir couper la mine des crayons pour qu'ils soient tous les deux de taille identique. Et il ne reste plus qu'à les coller sur les deux côtés du sablier. Évidemment, il faut que la taille de vos crayons soit de la même taille que le sablier. Si jamais ça dépasse un petit peu, coupez ce qui dépasse parce que sinon, vous ne pourrez pas retourner votre sablier. Et on a terminé ! Vous voyez, c'était vraiment super simple à faire. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram ou sur Facebook si jamais vous le réalisez. Et moi, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël et je vous dis à bientôt ! Ciao ! ...